bonsoir à vous on est encore avec notre techno fantôme 6 on va aujourd'hui montrer comment faire pour configurer la 3g sur une puce mtn en côte d'ivoire donc vous avez votre photo si vous avez une puce mtn vous n'arrivez pas à avoir l'accès à la 3g ou bien la 4g donc dessus la home du portable on ira dans les paramètres du téléphone dans les paramètres du téléphone on ira dans carte sim donc à sim il ya données mobiles donc ici on va sélectionner la puce par défaut pour pouvoir utiliser la date la 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 data donc on va utiliser la puce mtn pendant le changement et la validation de la puce le réseau va se réinitialiser donc vous risquez de perdre la connexion bon si vous regardez en haut les deux sont partis dans la puce et le portable et dual sim donc les deux réseaux sont partis on attend que ça revienne dans le réseau mtn est revenu donc on retourne en arrière et ici on va cliquer sur plus voilà dans plus on va cliquer sur réseau mobile ici on a les deux réseaux disponibles donc mtn et orange donc pour ici on a type de réseau préféré et à plusieurs options qui sont disponibles 4g 3g 2g automatique 4g 3g 2g 3g 2g donc ici à quoi sert la 4g uniquement donc je vais valider vous allez voir ça va donner quand vous sélectionnez cette option en mode 4g uniquement les appels vocaux ne sont pas pris en charge ça veut dire que dans ce mot de la la puce n'est fait que de la data donc elle n'est pas connecté au réseau gsm et n'est pas connecté et pourra pas recevoir ou on met des appels elle ne pourra que faire de la table voilà donc dans ce cas d'espèce nous on n'a pas besoin donc je vais mettre ça 4g 3g 2g seconde je vais pas et puis je vais partir dans le menu nom des points d'accès ici vous aurez la liste de tous les points d'accès que vous avez installé ce qui serait sur le téléphone donc j'allais ajouter plus ici il y en a pas mais si vous en avez si vous voulez m'ajouter un nouveau à le cliquer sur plus et là vous allez rentrer les paramètres de votre point d'accès donc dans le cas d'espèce ici en côte d'ivoire pour les réseaux mtn tout ce que vous aurez à faire c'est d'aller sur apn et taper web point mtn points ci qui est la pn du réseau mtn en côte d'ivoire vous avez juste défini et non pour ce nom d'accès je pose au point d'accès faune rôle voilà et c'est tout on n'avait pas ici à toucher à à d'autres paramètres vous n'avez pas d'une autorité ou bien ne modifie pas ça à utiliser à juste enregistrer tous les tours et vous aurez faune rôle dans la liste des points d'accès donc je vais c'était sonné faune rôle et je vais activer là la connexion la 3g pour voir si ça fonctionne ou pas et là on me met en haut 4g donc le téléphone est bien connecté à la 4g voilà donc on n'avait pas d'autres formes de manipulation à faire et c'est bon voilà donc c'était tout pour aujourd'hui comment arriver à connecter vos téléphones à la 3g merci et à bientôt 1